... Je ne me suis jamais posé cette question. Je suis pris au dépourvu. Je ne sais pas du tout. Il y a sûrement moyen, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ça coûte peut-être très cher. Les filtres devraient être installés dès les habitations. C'est l'endroit où on pollue le plus. C'est de là que ça part, ces habitations des gens. J'imagine qu'il y a des experts qui sont sur cette question-là. Après, je pense que c'est comme dans l'agriculture, au niveau des pesticides. Pour l'instant, si on n'a pas d'alternative, ils sont obligés d'utiliser des pesticides. Donc, il faudrait peut-être mettre de l'argent sur la recherche. Améliorer les sessions d'épuration, peut-être, les systèmes qu'on emploie. Il peut y avoir plusieurs solutions. Déjà, son propre comportement, se raisonner sur certaines choses. Et aussi que les industries fassent des efforts considérables pour diminuer les polluants. Pas se laver. Changer nos habitudes. Mais je pense qu'on a une part de responsabilité par rapport à tous ces micro-polluants. Peut-être du préventif, de ne pas jeter certains produits dans le tout à l'égout. Je pense qu'il y a que la sensibilisation. Mais que ce soit clair, justement. Qu'est-ce qu'on entend par micro-polluants ? Comment est-ce qu'ils viennent ? Et comment est-ce qu'on peut les éviter au maximum ? Pas les utiliser, le moins possible. Si on utilise des meilleurs produits qui, eux-mêmes, sont plus réglementés, déjà, de base, on polluera moins spontanément. La volonté de payer pour ça. Donc, de dépenser de l'argent pour rouler en voiture électrique, par exemple. Ça serait à la source. Ça serait les fabricants des produits d'hygiène corporelle, ou peu importe les produits qui sont source de micro-polluants, de faire en sorte d'avoir des produits qui sont soit biodégradables, soit... Oui, qu'ils puissent se...